salut à vous la tinie digital marketing bienvenue et bien série qui va se finir avec youtube donc j'ai fait toute une série sur les algorithmes des réseaux sociaux en général j'ai récupéré donc à chaque fois les infographies de first link et on va aller rentrer un peu plus dans le détail avec youtube sur cette vidéo et on voit ça après l'intro donc une fois que vous avez publié votre vidéo sur youtube super ça marche comment alors la date de publication donc vous asseoir des évidemment des vidéos récentes et là il va falloir travailler aussi bien sûr sur les métadonnées qu'on parle souvent mais souvent mal optimisé comme le titre comme la description la miniature aussi qui compte énormément les tags je pense un peu moins pour ma part le l'état il faut les mettre évidemment mais je pense que c'est plus du tout quelque chose d'hyper pertinent par contre la pertinence des mots clés oui ça c'est important traduire aussi votre vidéo il faut savoir que vous avez la possibilité de le faire faites le intégrer aussi des sous titres et puis le full hd aussi un faux faire vidéo en 1080p c'est très important aussi à travailler là dessus évidemment quantité qualité alors publication on voit en d'autres facteurs mais ça c'est super important publication régulière sur sur votre chaîne va vous permettre vraiment d'attirer un petit peu aussi par rapport à ça et de vous mettre en avant par rapport à l'algorithme alors une fois que votre publication va être vue malheureusement vous n'êtes pas vu sur l'ensemble de la population que vous désirez c'est un peu le problème de youtube et surtout le problème aussi du cube que j'ai pu remarquer c'est il n'envoie pas très bien des fois les notifications aux abonnés donc l'autoclic est important et je pense que le watch time est aussi un des plus importants c'est dire le watch time c'est pas le fait que les gens vont fondamentalement créer de l'interaction c'est vont est ce qu'ils vont rester jusqu'au bout de la vidéo et ça ça va être important et youtube a un algorithme qui va détecter ce fameux watch time et ce watch time est super important et le watch time aussi par session c'est à dire que est ce qu'ils vont regarder au bout juste sans quitter la plateforme et oui et l'intérêt du youtube c'est de garder les gens sur la plateforme et qui reste et qui regarde le maximum de vidéos donc le temps total de visionnage c'est plus 3 le nombre de personnes qui ont visionné c'est plus 1 et pourcentage de la vidéo regarder c'est plus un aussi c'est plus ce temps total du visionnage qui est important que comme vous pouvez le voir le like ne rentre plus du tout dans ça ou me voir même le nombre d'abonnés voilà ça rentre pas du tout dans le cas d'autres facteurs alors je parlais de nombre d'abonnés mais là bien évidemment si vous avez une chaîne connue qui a plus de 200 mille abonnés vous allez être beaucoup plus vu que des petites vidéos ce qui est pour moi un peu illogique parce que vous pouvez être petite une petite chaîne sur une thématique de niche et avoir très peu d'abonnés c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit d'être vu parce que je trouve ça ridicule venant d'un système d'algorithmes comme ça comme je vous le disais aussi le fait de publier régulièrement donc deux à trois fois par semaine donc vous imaginez un petit peu la cadence qu'il faut avoir aussi donc il va falloir trouver des idées pour pour publier au maximum de vidéos pour que en fait enfin l'algorithme vous vous booste donc je pense aussi sur ce sujet des vidéos qui soient quand même assez longues et pas courte de deux minutes ça l'algorithme n'arrivera pas mettre des pubs dedans donc automatiquement c'est pas bon pour vous c'est pas bon pour eux donc c'est pas bon pour vous et je pense donc petite technique par rapport à ça il faut bulker qu'est ce que bulker c'est à dire qu'en fait quand vous êtes en train de tourner une vidéo et bien vous en faites 3 4 5 d'affilée vous avez noté vos différents thématiques et vous essayez d'en faire au maximum dans votre session de tournage pour que vous puissiez en fait ne pas perdre le rythme à à pouvoir parler devant dans la caméra ou pouvoir créer votre vidéo et après côté et tout ce qui va avec dernier facteur important voilà faut avoir un temps total élevé du visionnage c'est très important c'est à dire que si vos vidéos sont certes longue mais vu à 1% c'est pas bon il faut qu'elle soit vraiment vu assez long il faut qu'il faut vraiment vous vous ayez à watch time très élevé pour que vous puissiez en fait montrer que vous êtes intéressants pour la plateforme toujours pareil pourquoi ces watch time sont demandés pourquoi c'est cet endénage élevé c'est pour garder et maintenir les gens sur la plateforme youtube et plus il reste sur youtube plus youtube gagne de l'argent via les publicités c'est tout à fait logique et normal voilà bien c'était la dernière vidéo sur la série des réseaux sociaux j'espère que cette série vous a plu et n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à vous abonner à liker à partager et je vous dis à une prochaine vidéo qui revend à y